Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal ce soir. La rédaction accueille Salah El-Mangad qui est représentante de l'UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Alors on en parle quasi quotidiennement, les violences aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires se font de plus en plus présentes, on les voit tous les jours. Vous avez alerté à maintes reprises les autorités locales, vous avez décidé aujourd'hui de porter vos doléances aux plus hautes instances, on en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci, bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors il sera question du mouvement de grève de EFO Transport, on l'a vu la situation se dégrade, une intention de grève qui se précise et qui fait peur à beaucoup de gens. On en parle également tout à l'heure dans ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 12 février. Le préavis de grève illimité lancé par EFO Transport pour protester contre l'insécurité fait craindre le pire. D'autant que la réunion de ce matin avec la préfecture n'a rien donné, laissant présager d'un non-ramassage de tous les élèves de l'île dès mardi. Avec les conséquences que cela implique sur le territoire. Les personnes en situation de handicap n'ont pas la vie simplifiée à Mayotte. Tabou, manque d'accompagnement et de prise en charge des familles ou encore manque d'infrastructures adaptées. Un séminaire se tenait ce matin pour changer les choses. Explication. Dimanche, des milliers de couples de France et de Navarre célébreront la fête des amoureux. La Saint-Valentin, considérée pour beaucoup comme un événement commercial, devrait cela dit faire recette à Mayotte. A cette occasion, nous avons rencontré un couple marié depuis 60 ans. Rencontre à la fin de cette édition. Face au multiple caillassage dont sont victimes les transports scolaires du département, le syndicat EFO Transport a décidé de réagir. L'organisation a silencié un préavis de grève illimité et ce à partir de la semaine prochaine. Et dans ces conditions se tenait ce matin une réunion entre le syndicat et la préfecture. L'objectif était ici de trouver une solution et d'éviter une grève qui pourrait alors être à l'origine de troubles à l'ordre public. Une situation qui inquiète l'association des étudiants. Un arrêt du ramassage des élèves du département pourrait alors avoir de graves conséquences. Les explications dans ce sujet signé à Bassadidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Le syndicat EFO Transport a décidé d'en finir avec une situation devenue dangereuse pour les transporteurs scolaires. Avec la multiplication des caillassages et des attaques vis-à-vis des bus, un préavis de grève illimité a été déposé par le syndicat. Une rencontre s'est donc tenue ce matin à la préfecture pour éviter d'en arriver là. Le curseur n'est pas à mettre uniquement au niveau du transport. C'est qu'aujourd'hui c'est tout Mayotte qui est au bord de la guerre civile. Rien ne va plus ici à Mayotte. On est un département qui ne joue plus son rôle de département. On a une région qui ne joue plus son rôle des régions. On ne sait plus qui pilote Mayotte. Donc aujourd'hui nous les organisations syndicales on s'insurge contre ce genre de comportement. Donc Mayotte fait partie de la République. Le gouvernement, l'État doit s'occuper de Mayotte. Donc on a l'impression que Mayotte est abandonnée. On est les oubliés du système, on est les oubliés de la nation. Donc cet état de fait, cette situation-là ne doit plus perdurer. La réunion n'a débouché sur aucune solution concrète. Tandis que du côté des étudiants du département, ce préavis de grève fait peur. En effet, s'il comprend les revendications, le président de l'association des étudiants craint le pire en cas de non-ramassage des élèves. Je comprends ce mouvement, tout à fait. Mais le problème c'est que si demain matin, il y a grève comme c'est prévu, je pense que ça serait rajouter de l'huile sur le feu, tout simplement. Puisque, comment dire, dès qu'il n'y a pas de bus, il y a des gamins qui se révoltent parce qu'ils n'ont pas eu de bus pour aller à l'école. Mais derrière ces gamins, il y a toujours des perturbateurs qui veulent juste se battre contre la police. J'ai parlé récemment à des jeunes d'un quartier de Mamoudou que je ne citerai pas. Ils m'ont dit très clairement, nous on a des contrats à rendre avec certains fonctionnaires de police. Et ça sera l'occasion d'en découdre. Et les gens ne veulent pas. Ce n'est pas une question que les élèves ou étudiants n'ont pas de bus. C'est que derrière, derrière ces revendications-là, il y aura des gens qui vont profiter pour tout casser. On a vu ce qui s'est passé il y a, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou cette semaine, où à Doujani, il y avait des jeunes qui s'ennuient, qui se sont dit, ah tiens, pourquoi pas faire un barrage ? Et hop, ils ont cassé tout ce qui est passé. Donc on vit à la réunion du jour. Le président des étudiants souhaite que des solutions soient trouvées avant la semaine prochaine. Il est nécessaire que les politiques, les autorités compétentes trouvent des solutions rapides à ce problème. Parce que ça ne sera pas que les étudiants qui seront impactés. Nous, on aura, comment dire, on ne pourra pas valider notre année tout simplement. Mais derrière, est-ce que, comment dire, est-ce que l'intérêt général ne prime pas ? Il faudra le voir. Si chacun s'accorde à dire que le problème doit être réglé rapidement, ce préavis de grève est néanmoins très redouté. Et à noter que l'intégralité du temps de parole de Saïd Mouamadi sera disponible à la fin de cette édition. Alors Pierre, je me tourne vers vous. On a vu cette situation qui inquiète l'association des étudiants du CUFR. Si un arrêt de ramassage se fait, effectivement, cela peut avoir de graves conséquences. Effectivement, de graves conséquences. On les connaît, les conséquences. Il risque d'y avoir des barrages, il risque d'y avoir des émeutes, des affrontements avec les forces de l'ordre, comme il y a à chaque fois. On l'a vu pas plus tard que ce matin. Juste un bus qui était en retard à cause des bouchons. Autre problème qu'on va évoquer dans le sujet suivant. Il y a eu un barrage déjà. Donc voilà, on imagine que s'il n'y a aucun ramassage de la semaine prochaine dans toute l'île, ça risque de se multiplier sur l'ensemble du territoire. Et là, avec un trouble à l'ordre public en plein état d'urgence, ce qui risque de poser véritablement problème. Maintenant, voilà, il se trouve qu'il n'y a pas de solution, apparemment. Alors cette réunion qui a eu lieu entre la préfecture et les syndicats a échoué ? Ce n'est même pas qu'elle a échoué. C'est que la préfecture a demandé l'avis, justement, de FO Transport. Quelles solutions ils avaient ? FO Transport a répondu tout simplement qu'eux n'avaient pas de solution. Ce n'était pas à eux de trouver des solutions, qu'ils étaient victimes dans cette affaire, qu'ils ont un travail, qu'ils se concentrent sur leur travail. Ce n'est pas à eux de trouver ces solutions. Alors effectivement, c'est à l'ensemble, j'allais dire, de la population, des autorités, à tout le monde, à réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Maintenant, aujourd'hui, que peuvent faire ces transporteurs ? Ils conduisent des bus, ils sont victimes de caillassage, c'est très dangereux, ils peuvent sortir de la route, enfin voilà. Mais ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas non plus quoi faire. Et ce n'est pas forcément à eux de le faire, c'est à l'État. Rappelons que la sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État qui n'est plus assurée à Mayotte. On a des milliers d'exemples. Prenons un exemple très simple, nous avons un parking juste derrière la rédaction. Lorsque nous recevons des invités, nous les escortons jusqu'au parking. C'est ça la réalité de Mayotte aujourd'hui. Donc effectivement, eux n'ont pas à trouver ces solutions-là. C'est à la préfecture et la préfecture explique que c'est à vous aussi de nous apporter des solutions parce que nous, finalement, on n'en a pas. C'est un aveu d'impuissance, un terrible aveu d'impuissance. Aujourd'hui, voilà, on en est là. Maintenant, il faut le transport, eux, ils n'en peuvent plus. Ils veulent que les choses évoluent, mettre l'État face à ses responsabilités. Donc ils maintiennent ce préavis. Dès mardi, il risque, on va voir, ça peut évoluer d'ici là, mais dès mardi, il risque de ne plus y avoir de transport scolaire sur toute l'île. Donc une île, voilà, un peu bloquée. Et maintenant, on attend des réponses des autorités. Une situation qu'on va suivre dès très près, bien sûr, au niveau de la rédaction. Et pas plus tard que ce matin, les travaux à Mtsaperé ont donné lieu à de sacrés bouchons. Des bus scolaires ayant pris du retard, des jeunes de Tsundzou ont entamé un blocage pour protester. En effet, depuis octobre 2015, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte effectuent des travaux d'extension du réseau eau usée effectués sur la RN2 dans le secteur de Mtsaperé, Mbalamanga et Bonovo. Le chantier de plus de 700 000 euros doit être livré en mars. Mais celui-ci pose de nombreux problèmes de circulation. Les riverains de leur côté n'ont qu'une hâte. Que les travaux se terminent. Reportage à Kilaïsouf et Adèle Laurent. Envahis par la poussière et perpétuellement réveillés par les bruits d'engins, les riverains ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été prévenus du début des travaux qui leur créent de nombreux désagréments, notamment en termes de circulation. ... Jouer à la cali, j'ai une grande boulon qui s'en sélectionne. Après, il y a un boulon qui est passé par maori, il y a aussi 3 heures du matin, il ne s'est pas encore à 11 heures. Mais j'ai un boulon qui s'en sélectionne. Franchement. J'ai été prudent, j'ai fait une boulon qui s'en sélectionne, je fais de la boulon qui s'en sélectionne. J'ai dit que j'ai eu besoin d'un boulon qui s'en sélectionne. J'ai eu besoin d'un boulon qui s'en sélectionne, et j'ai eu besoin d'un boulon qui s'en sélectionne. Dans le cadre du développement de Mayotte, le SIAM, maître d'ouvrage, souhaite raccorder toutes les canalisations à la station d'épuration située au Baobab. Mais sur cette route nationale, de nombreux commerçants ou autres particuliers disent tomber malade à force de respirer la poussière toute la journée. Ce commerçant dit devoir passer le balai 3 à 4 fois par jour, dans un souci d'accueillir au mieux sa clientèle. Si je n'ai pas le boulot, j'ai décroché tout ça pour aller. On me l'a dit de l'appellerie, je n'ai pas le boulot. Mais je n'ai pas le boulot. Alors je vous prie avec un peu plus rapide. Les travaux d'extension du réseau des eaux usées de Mtsaperé, Mbalamanga et Bonovo sur la RN2 devraient se terminer à la mi-mars. Plus que quelques semaines à attendre pour des travaux qui vont certes faire avancer le département mais qui auront été vécus comme un véritable calvaire. Vivre en situation de handicap n'est pas chose aisée à Mayotte. A ce titre, un séminaire de réflexion se tenait ce matin et ce à propos de la mise en place de mesures permettant aux personnes en situation de handicap de mieux vivre au sein du département. L'association départementale des amis et parents de personnes handicapées de Mayotte a ainsi organisé pendant deux mois des ateliers de réflexion sur le sujet. Le tout financé par le conseil départemental. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. L'hémicycle du conseil départemental a accueilli ce matin les acteurs sociaux en charge des personnes en situation de handicap. Une rencontre qui fait suite à un travail en amont pour aborder les problèmes rencontrés par des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sur le territoire. Comme nous l'explique la vice-présidente de l'ADAPI Mayotte. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvés avec tous les partenaires qui oeuvrent dans le milieu social et notamment l'indicapé à Mayotte pour justement restituer des ateliers de réflexion qui ont été mis en place pendant deux mois par l'ADAPI. Et donc là aujourd'hui, on est en train de remettre les grands axes, les décisions qui ont été prises pendant ces mois de travail et pour voir après dans la suite comment on va les mettre en place ici à Mayotte. L'objectif de cette journée était donc de définir les futures mesures à mettre en place sur le département au regard du peu d'infrastructures et d'accompagnement dont jouissent les personnes handicapées. Alors en fait, on a travaillé sur plusieurs thèmes, mais quatre ont été retenus pour aujourd'hui. Le premier étant l'accompagnement des personnes et des familles en situation de handicap. Le deuxième étant la scolarisation des enfants handicapés. Troisième, c'est l'accès. En fait, donner tout simplement l'accès aux personnes en situation de handicap dans les différentes administrations. L'accès déjà de l'IMO, c'est-à-dire pouvoir rentrer simplement dans les administrations. Et faciliter l'accès aussi si la personne, par exemple, a une carte d'accès, qu'on puisse le prendre en premier en tenant compte de sa situation qui ne peut pas attendre. Et le cinquième qui m'échappe, puisqu'en fait, j'étais en pleine... Mais on est en tout cas, on s'est arrêté aujourd'hui sur quatre thèmes. Les personnes en situation de handicap éprouvent de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne dans tous les départements de France et de Navarre. Mais à Mayotte, plus encore, où le handicap est longtemps resté tabou. Même si avec l'application progressive du droit commun, les choses devraient évoluer. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été le sujet tabou. Mais il se trouve qu'un droit commun, ces personnes-là ont des droits. Et c'est toute l'action sociale, au fond, au quotidien, ce sont les questions que nous nous posons. Parce qu'il faut se mettre au diapason du droit commun. Et un droit commun, c'est le sens aussi du schéma de l'autonomie que nous avons validé lors de la dernière session. Ça concerne les personnes âgées, bien sûr, mais surtout les personnes handicapées. pour qu'on montre bien que ces personnes-là ont des droits, qu'on ne peut pas bafouer. Et ça nous oblige, nous, acteurs publics, que dans nos pratiques quotidiennes, nous en tenions compte. Tenir compte des personnes en situation de handicap pour leur offrir une vie meilleure. Voici l'objectif que se sont donnés tous ceux présents lors de ce séminaire. Une tâche difficile mais essentielle, afin que la double peine qu'ils subissent soit enfin abolie. La micro-crèche Pas-à-Pas de Passamainti a officiellement versé porte ce matin. Une éducatrice de jeunes enfants, une aide médico-psychologique et deux assistantes maternelles y travailleront afin d'accueillir et d'accompagner les jeunes enfants et leurs familles. Un projet qui a pu voir le jour grâce au financement de la CAF, de l'ARS et de la DSM et qui fonctionne également en partenariat avec la PMI ou encore la DSDS. Reportage Adèle Laurent. Flambant neuf, ce nouvel espace qui accueillera 10 enfants dès lundi permettra aux tout-petits de s'éveiller en toute sérénité. Et pour cela, un espace en plein air équipé et sécurisé ainsi qu'un espace multisensoriel ont été aménagés. Mais la particularité principale de cette micro-crèche reste d'accueillir tous les enfants âgés de 8 semaines à 3 ans, déficients sensoriels ou non. Le but pour l'équipe de professionnels est d'accueillir de la même façon l'enfant déficient sensoriel et l'enfant sans handicap. La mission principale est l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Pour les parents, ça consiste à leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, de les accompagner dans leur parentalité. Après, pour les enfants, on va accompagner leur développement global, donc sensoriel, moteur, cognitif, en respectant leur rythme et leur particularité. Par rapport au cœur du projet qui intègre l'accueil des enfants qui ont une particularité sensorielle, ça va nous permettre d'éduquer parents, professionnels et enfants sur le vivre ensemble et permettre vraiment de voir cette particularité sensorielle comme un potentiel et pas comme un handicap. Afin de permettre la communication entre les enfants handicapés sensoriels et les enfants dits normaux, l'équipe mettra en place le bébé signe, expérience inédite à Mayotte. Les parents seront eux aussi initiés au langage des signes de bébé. Un enfant dit normal, on les accueille de 0 à 3 ans en crèche. Un enfant atteint de handicap, il sera chez lui, donc il ne sera pas forcément sociabilisé. Donc on les prend plutôt pour pouvoir aussi lui permettre plus tard d'être plus social avec les enfants ordinaires. Du coup, on aura un signe qui voudra dire un mot. Donc le but, c'est de pouvoir dire à l'enfant, si il a faim, qu'il mette un signe sur la faim, donc il fera manger. On va aussi intégrer les parents aussi dans cette communication, c'est-à-dire qu'on va les initier à travers d'un classeur qu'on leur donnera et qui expliquera justement les bébés-signes avec un mot, un signe. L'équipe espère que d'autres micro-crèches de ce genre verront le jour sur l'ensemble de l'île afin de pouvoir toucher un maximum de personnes. Cette initiative prometteuse permettra aux enfants atteints de handicap sensoriel de s'intégrer dès le plus jeune âge dans un milieu ordinaire, ce qui leur donnera accès à une vie dite normale. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 12 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La délinquance ne cesse de gagner du terrain sur le 101e département, impliquant dans de nombreux cas des mineurs. Les établissements scolaires sont devenus le théâtre de règlement de compte inter-village, poussant les parents d'élèves et les enseignants à monter au créneau. Si la préfecture et le vice-rectorat tentent de trouver des solutions, les chefs d'établissement s'adressent aujourd'hui aux plus hautes instances à travers une lettre de direction. La montée de la violence aux abords et dans l'enceinte des collèges et lycées, le caillassage quasi-quotidien des bus de ramassage scolaire, les intrusions dans les salles de classe, la dure réalité des faits est exposée de façon brutale. Les chefs d'établissement dénoncent des effectifs en constante augmentation, qui se heurtent à des moyens souvent insuffisants, malgré la dotation de 110 postes supplémentaires prévus pour la rentrée 2016. Si l'alarme a aujourd'hui été déclenchée auprès du ministère de l'Éducation nationale, souhaitons que le remaniement ministériel ne le fera pas tomber dans l'oubli. Deux sujets monopolisent le débat depuis quelques temps sur le département. Il s'agit de l'octroi de maire et de la délinquance. A ce titre et au regard des événements de ces derniers jours, le député Abou Bakar a une nouvelle fois saisi le ministre de l'Intérieur. Après avoir rencontré les chefs d'établissement des collèges de Chikoni, de Kawenien et de Dembéni, le parlementaire a une nouvelle fois interpellé Bernard Cazeneuve sur l'escalade préoccupante de la violence dans et aux abords des établissements scolaires. Insistant encore une fois sur l'urgence de la situation, la prochaine mission envoyée à Mayotte par le ministre de l'Intérieur à la fin de ce mois devra s'appuyer sur la mobilisation locale qui se dessine. Elle devra également rencontrer la plus grande diversité des acteurs et rendre avec célérité son rapport à la mesure des inquiétudes de la population et réunir les conditions de l'amplification de l'action contre l'insécurité dans l'île. Une réponse du ministère est donc attendue. Celle-ci devra être appuyée par des faits et des actions concrètes. A noter qu'hier soir, le procureur de la République, Joël Garrigue, a pris part à des rondes de police afin de constater la lourde tâche qui incombe aux forces de l'ordre à Mayotte. De sa propre initiative, le procureur a souhaité aller sur le terrain au devant d'une délinquance qui ne cesse de s'épanouir. Les personnels du centre hospitalier travaillent en flux tendu et dénoncent régulièrement des conditions d'exercice devenues dangereuses, tant pour les patients que pour les praticiens. Inquiet pour l'avenir de l'offre de soins sur le département, un médecin du CHM alerte l'Agence régionale de santé sur l'urgence de la situation. Lettre ouverte sur la situation du système de soins à Mayotte est le titre de ce courrier adressé au nouveau directeur de l'ARS. Un brin nostalgique en retraçant l'historique d'un territoire en marche vers la modernité, le ton se fait plus cinglant à l'exposé de la réalité des faits. Selon le praticien, une langue descente aux enfers aurait commencé il y a quelques années depuis l'accession de l'île au statut de département. En effet, malgré des moyens techniques et humains importants sur le papier, la médecine pratiquée au CHM n'est plus qu'une médecine de premier recours. L'émigration définitive massive en provenance des comores en est une des causes et entraîne des dysfonctionnements qui se traduisent par des délais de consultation très longs. L'hôpital ne fonctionne plus que grâce aux remplacements courts de médecins venant d'horizons différents et les devoirs et obligations des personnels sont souvent difficiles à respecter. Les erreurs médicales deviennent plus voyantes et bien souvent le recours au départ vers la réunion où la métropole est nécessaire. Le centre hospitalier de Mamoudzou en proie à l'insécurité, à la violence sous-dimensionnée pour une population avoisinant les 400 000 habitants est devenu peu à peu le reflet d'une société qui se délite. Je l'ai annoncé au début de ce journal, Salah El-Mangad est avec nous ce soir. Vous êtes représentant de l'UNSA. Avec vous, on a dit, on parlera de cette violence en fait qui s'installe de plus en plus et qui fait défaut dans les établissements scolaires en matière d'enseignement et de sécurité. Oui, donc forcément les violences dans les établissements scolaires sont le reflet que d'un problème d'ordre général qui est un problème quasiment politique sur Mayotte. Nous avons alerté le conseil national de notre syndicat. C'est le secrétaire général qui l'a fait. Il a été aussi reçu par le directeur du cabinet du ministère de l'éducation nationale. La dotation en poste d'encadrement, c'est-à-dire en vie scolaire d'assistants d'éducation et ce qu'on appelle maintenant assistants d'éducation qu'on nommait auparavant Surveillon est en métropole de l'ordre de 9 postes complets pour 600 élèves alors qu'elle est de 9 postes pour 1300 élèves à Mayotte. Là, clairement, vous mettez en cause les moyens qui sont attribués. Un manque évident de moyens, des établissements où le nombre d'élèves est très très important, voire le double qu'on métropole avec des moyens nettement insuffisants. Nous sommes aussi intervenus, enfin notre délégation UNSA a été reçue à la préfecture qui a parlé des problèmes en général de violence et d'insécurité et a parlé particulièrement des problèmes de violence aux abords des établissements et à l'intérieur des établissements. Donc nous avons... Notre fédération est intervenue pour évoquer les problèmes qui ont eu au collège de Tsikoni et de Tsingoni et également les problèmes qui ont eu lieu dans l'école de la briquetterie à Mamoudzou où il y a eu trois agressions et notamment dans l'école de Cabani 1 et 2 Sud. Alors aujourd'hui, on parle des autorités locales. La réponse de la préfecture ou les solutions évoquées ou apportées, c'est la mise en place de moyens en vidéosurveillance et en moyens radio, à savoir l'équipement en Tokiwoki. Est-ce que cela est suffisant pour vous ? Par ailleurs, ça peut être un plus, mais en fait, on manque également de personnel d'encadrement, notamment des postes en assistantes d'éducation et en conseillers principaux d'éducation. Nous avons découvert par ailleurs avec la préfecture que des moyens alloués n'ont pas été utilisés par les communes. C'est les CEI, les contrats aidés. Selon nous, selon l'UNSA, nous avons constaté depuis deux mois une dégradation et de nouveau, nous avons alerté la section nationale de l'UNSA et à ce titre, le secrétaire général de l'UNSA a rencontré la Fédération nationale pour une intervention au plus près, au plus haut de l'État, à savoir le Premier ministre et le Président de la République. Et quelle réponse vous attendez ? Nous avons, sur Mayotte, été en contact avec les élus, les parlementaires et les sénateurs. En conclusion, on a fait jouer les appuis de l'UNSA à Paris pour activer une réaction forte et rapide de l'État. Pour l'UNSA, la situation devient très inquiétante. Nous faisons notre devoir d'alerte, comme les politiques et les autres organisations syndicales. Alors, quelle réponse vous attendez des plus hautes instances, par exemple ? Nous attendons une véritable levée de moyens en matériel et en personnel pour encadrer. Et de toute façon, cela, l'école n'est pas en dehors de la société. Nous sommes traversés par les problèmes que rencontre Mayotte. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe, notamment par rapport à ces problèmes avec les bus scolaires qui sont caillassés ? Le problème des bus, j'ai pu assister l'année dernière à des problèmes de caillassage de bus devant l'établissement où j'exerce. Malheureusement, cela a duré un certain temps parce qu'il n'y avait pas assez. C'est un samedi matin, veille des vacances de Noël. Il n'y avait pas assez de moyens de police pour pouvoir, comment dirais-je, régler ce problème. Cela a pris un certain temps en attendant les renforts. On avait également parlé des médiateurs qui devaient aussi... Nous avons de médiateurs, mais je pense que l'année dernière, dans l'établissement où j'exerçais, je crois qu'il n'y avait pas de... Le samedi, comme les effectifs sont allégés, il n'y avait peut-être pas de médiateurs à ce moment-là. Merci beaucoup, Salah Admenga. Je rappelle que vous êtes représentant de l'UNSA. Merci. Et enfin, dimanche, c'est là Saint-Valentin. Et si pour beaucoup, certains se moquent de cette fête jugée commerciale, pour d'autres, cette journée des amoureux revêt un caractère symbolique. Des soirées seront ainsi organisées un peu partout dans l'île, notamment dans le sud avec une marche des amoureux sur la plage de Bamboest. Nous sommes donc partis à la rencontre d'un couple qui a fêté ses 60 ans de mariage. Ces amoureux de très longue date ont bien voulu nous ouvrir leurs portes et nous donner quelques secrets pour que l'amour ne dure bien plus que 3 ans. Un reportage à Kilaïsouf et Leslie Vimné. L'amour n'a pas d'âge. Mariés depuis 60 ans, Marietta et Djabou comptent bien s'aimer jusqu'à la mort. Et même s'ils ne connaissent pas la fête de la Saint-Valentin, pas de doute pour eux, ils sont faits l'un pour l'autre. Ils étaient faits, ils sont plures et des enfants, les gars, ils ont l'air. On a fait qu'ils ne font pas leur parler ? L'amour, ils ont l'air. Ils ne leur parlent de leur lakes. Ils ont l'air sont encore un peu mieux. Donc ils ne font du mal de la mort. Ils ne font pas une mort. Donc ils ne font pas leur aide. Ils ont l'air. Ils n'ont pas encore une mort. Ils n'ont pas plus sauf la mort. Depuis行 alors ils ne font des enfants. L'amour ne peut être expliqué scientifiquement et le secret de la longévité amoureuse, seul un couple comme celui-ci peut en témoigner. Marietta nous donne quelques conseils pour rester mariée aussi longtemps qu'eux. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Anne et la Périne pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Saïd Mouamadi, président de l'association des étudiants du CUFR. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et demain, samedi et dimanche, ne ratez pas votre magazine. Les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada